Il y a des solutions parce que là, s'il y a des choses comme celle-là, il y a des mouvements, vous ne voulez mousser la personne. Mais je pense qu'il y a des solutions structurelles. Je pense que d'abord, la prière elle-même, il y a, quand vous y nommez les gens, les gens doivent savoir que si ce genre de prière, il y a un contrôle de la prière. Parce que là, on avait l'impression que la prière elle-même n'était pas contrôlée. Autant vous pouviez avoir la situation désastreuse des membres dans les années 80, qui a conduit à la création de l'ACOBAC, la commission bancaire d'État central, comme gendarmes des banques, comme gendarmes des banques s'assurer que les banques se conforment à cette énorme distribution, n'est-ce pas dans l'ACOBAC, automatiquement, il faudrait que les chefs d'État de la sous-région aient à cœur que l'APA fonctionne comme il faut, selon les canons d'une banque centrale. Et donc, on organise de manière régulière, n'est-ce pas, le contrôle même de l'APA. C'est ce qu'on appelle « audit organisationnel » au disant indépendant, dont le rapport s'est arrivé au sein d'État, audit organisationnel, audit financier, audit juridique et ainsi de suite. Et que la nomination à ces postes ne soit pas simplement laissée aux États, mais soit également soumise à des critères de compétence, d'intégrité et de propriété de ceux qui devraient l'AOBAC. Alors, ce qui fait que les vrais dénominations ne seraient pas simplement laissées aux États. Donc, vous avez là le problème de sélection. Il faut sélectionner des gens compliquants, il faut sélectionner des gens intègres, il faut sélectionner des gens dont la propriété soit établie et les aides-services. Et de l'autre côté, il faut qu'il y ait un contrôle, un audit indépendant, n'est-ce pas, des canons de la ronde. Ce que vous apprenez là, quelqu'un qui est en charge d'un bureau, quelqu'un qui est sur son cadre de l'APA, soit soumis à des situations de pollution. Mais ça veut dire qu'il a pris le droit pendant des années sans être soumis à aucun contrôle. Vous voyez ? Or, pendant que l'APA est en train de contrôler les banques, vous imaginez dans ce cadre de situation, l'APA qui contrôle les banques, quelle crédibilité les banques doivent à ce moment-là donner à l'APA ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si ceux qui jouent à l'APA, par exemple, étaient corruptis, c'est dangereux pour nous. Ça veut dire qu'une banque qui est à la dérive, il suffit de laisser simplement qu'elle accueillait le contrôleur. On peut être soit illusoire aussi pour le conduire sur l'opération. Vous voyez juste où ça va ? Il nous faut avoir à l'APA des gens dont on ne touche pas, ni de la compétence, ni de l'intégrité, parce que ça protège carrément l'économie. Parce que je vous dis une fois de plus, je voudrais que vous imaginez que ceux qui sont censés gérer l'APA, dont surveiller les banques, soient corruptibles. Ça veut dire que si vous avez une banque qui est en train d'aller à la dérive, n'est-ce pas, en utilisant de manière abusive l'épargne du public, il suffirait de payer le contrôleur pour qu'il soit acheter un appel à la main. Vous voyez juste que ça peut y aller. Voilà.